Bonjour à tous et à toutes. Dans mes dernières vidéos, que je vous conseille vraiment de regarder dans l'ordre, je vous parlais des facteurs qui peuvent influencer l'utilisation de recherche par les enseignants et enseignantes. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'utilisation de recherche sur un sujet en particulier, l'éducation à l'esprit critique. Et j'aimerais vous parler des ressources que nous développons spécialement pour faciliter l'utilisation de recherche sur l'éducation à l'esprit critique et de comment vous pouvez y contribuer. Fin 2020, avec l'association Efficience que j'ai cofondée avec l'ISET, maintenant directrice générale de l'association, on a fait deux choses avec l'aide énorme de notre conseil scientifique et de plein d'autres personnes. D'une part, on a organisé un financement participatif pour pouvoir réaliser une série de vidéos sur l'éducation à l'esprit critique. D'autre part, on a rédigé une synthèse des recherches sur l'éducation à l'esprit critique pour l'école de la médiation et cette synthèse est disponible sur leur site ou celui de Efficience. Il s'agit de deux productions qui s'appuient sur des recherches sur l'éducation à l'esprit critique et qui visent notamment à faciliter leur utilisation par des enseignants et enseignantes. Mais comme on l'a vu dans la dernière vidéo sur ma thèse, plusieurs choses peuvent rendre plus difficile une telle utilisation de recherche. Dans ma première étude, j'ai identifié certaines caractéristiques des recherches et de leur communication qui peuvent favoriser leur utilisation. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer quel travail on est en train de faire pour adapter ces deux productions, donc la synthèse et la série, de façon à faciliter l'utilisation des recherches sur lesquelles elle s'appuie. Si on commence par la synthèse, dans sa première version, chaque personne impliquée résumait ce qu'elle avait lu comme article scientifique lié à l'éducation à l'esprit critique et chacune rédigeait une partie sur son sujet d'expertise. D'abord, on a abordé des difficultés pour définir l'esprit critique, puis nos choix parmi les différentes définitions et façons de le caractériser. Ça n'a peut-être l'air de rien, mais c'est très difficile parce que quasiment chaque chercheur et chercheuse a une définition différente. Et selon la définition, ça peut mener à des façons extrêmement diverses de mener des actions éducatives. Une fois le contexte autour des définitions abordées, nous avons évoqué ce qui nous semblait être des bases solides de l'esprit critique dans une visée éducative. Par exemple, tout ce qui tourne autour de l'argumentation. On a ensuite parlé des défis pour faire de l'éducation à l'esprit critique, par exemple les fake news et l'évaluation de l'information. Réaliser cette première version de la synthèse a représenté un travail colossal, mais pourtant il y a plein de choses qui n'ont pas forcément été pensées pour faciliter l'utilisation de recherche des enseignants et enseignantes. Notamment, c'est un travail encore très théorique, très abstrait, sans suffisamment d'exemples concrets d'actions d'éducation à l'esprit critique. Il manque aussi des liens explicites entre les différentes sections et en quoi c'est important de considérer plusieurs dimensions que de ne se concentrer que sur un petit morceau. La bonne nouvelle, c'est que toutes ces améliorations de la synthèse pour faciliter l'utilisation de recherche sur l'éducation à l'esprit critique est un chantier en cours et je vais même vous expliquer comment vous pouvez y participer. Pour comprendre le chantier et les évolutions nécessaires pour la synthèse, revenons aux facteurs qui peuvent influencer positivement les chances que les recherches soient utiles aux enseignants et enseignantes. D'une part, les recherches devraient être communiquées d'une façon adaptée à un public d'enseignants. Souvent, les recherches brutes, elles sont publiées en anglais et dans un jargon et un style propre au milieu de la recherche académique. Là, nous voulons faire un travail réel sur la forme. Et en plus de ça, deux autres facteurs importants, c'est que les recherches soient pensées pour faciliter, d'une part, une utilisation conceptuelle et d'autre part, une utilisation instrumentale. Là, vous me direz, c'est justement du jargon de recherche. Mais vous allez voir, l'idée est assez intuitive. Une utilisation conceptuelle des recherches, ça consiste avant tout à bénéficier des recherches pour changer sa réflexion sur une problématique, ici, l'éducation à l'esprit critique. Par exemple, toute la partie sur le choix des définitions ou de ce qui peut être des éléments de base et des défis pour l'éducation à l'esprit critique, ça peut mener à changer l'angle dont on va penser l'éducation à l'esprit critique. Comme le concept d'esprit critique est complexe, on peut dire que la synthèse initiale contribue déjà à faciliter une utilisation conceptuelle. Pour l'utilisation instrumentale, c'est davantage lié au fait de s'inspirer des recherches pour permettre un changement de pratique éducative qui serait cohérent avec les recherches. Alors pour ça, ajouter différents exemples concrets et clarifier des pistes d'utilisation des recherches mobilisées dans la synthèse pourra aider. Et vous allez le voir, c'est prévu. Bon, communiquer de façon plus adaptée aux enseignants et enseignantes, clarifier comment la synthèse peut être utilisée de façon conceptuelle ou instrumentale, c'est bien beau, mais comment va-t-on faire ça ? Il se trouve justement qu'un dernier facteur important est l'implication des enseignants et enseignantes dans les recherches. Dans notre cas, l'idée légèrement différente serait d'en impliquer plusieurs pour contribuer au chantier d'évolution de la synthèse. On voudrait notamment partir de vos exemples de terrain, vos pratiques et vos réflexions sur l'éducation à l'esprit critique et de voir quels liens peuvent être faits avec la synthèse. En fonction de ça, on pourra donner des exemples concrets, mais aussi faire émerger des nouvelles sections pour la synthèse, la réorganiser, etc. En parallèle, on essaiera de mobiliser d'autres chercheurs et chercheuses avec des expertises complémentaires. On vient de retravailler la synthèse initiale en essayant de clarifier certaines choses et d'en ajouter deux nouvelles qui nous semblaient importantes. Partant de cette nouvelle version, que je partagerai à celles et ceux qui en font la demande, l'idée, ce serait de suivre les quatre étapes suivantes. D'abord, laisser un temps aux acteurs et actrices de l'éducation et aux chercheurs et chercheuses volontaires pour lire la synthèse ou juste les parties qui les intéressent, en suivant un protocole pour la prise de note que nous préparons de manière personnalisée. Cette prise de note permettra notamment de faire ressortir quelles utilisations sont possibles de chaque section de la synthèse, ainsi que ce qui manquerait pour faciliter cette utilisation. Une étape suivante à travers laquelle je vous guiderai permettra de creuser et de formaliser vos idées d'utilisation de la synthèse dans un format qui sera accessible à d'autres enseignants et enseignantes par la suite. Une fois les relectures faites et les exemples concrets des défis et des actions d'éducation à l'esprit critique s'appuyant sur la synthèse rédigée, l'idée, ce serait de mettre autour de la table toutes les personnes qui le souhaitent parmi celles ayant contribué. Selon un format à définir, l'idée, ce serait d'avancer vers un accord sur les choses à réécrire pour la synthèse et la nouvelle façon de la structurer, de sorte à être le plus utile possible. Et enfin, il sera temps de rentrer dans le vif du sujet et de mobiliser celles et ceux qui veulent et peuvent m'aider pour une réécriture de la synthèse en tenant compte des ententes prises collectivement. L'étape de relecture aurait globalement lieu entre novembre et janvier, le travail sur les exemples concrets de défis et d'actions d'éducation à l'esprit critique liés à la synthèse entre décembre et avril, la rencontre collective pour définir le processus de réécriture en avril ou en mai, et la réécriture complète aura lieu entre mai et août. S'il vous plaît, contactez-moi à plin.efficience.org si vous souhaitez participer. Partagez la série de vidéos sur ma thèse à vos collègues si vous pensez que ça pourra également les intéresser. Concernant la série sur l'éducation à l'esprit critique, elle est en cours de réécriture et nous aimerions avoir des regards d'enseignants et enseignantes sur la prochaine version afin de pouvoir garantir que la façon dont les personnages sont construits et dont les contenus sont apportés a des chances de contribuer au mieux à faciliter une utilisation des recherches. Là encore, vous pouvez me contacter si vous souhaitez contribuer. Voilà pour la présentation de cet immense chantier collaboratif autour des ressources pour faciliter l'utilisation de recherches sur l'éducation à l'esprit critique. C'est un projet à ma connaissance jamais réalisé de cette façon et je me réjouis de faire la connaissance de celles et ceux parmi vous qui rejoindront le navire. C'était Pline et je vous dis merci et à bientôt.